Et ce festival, il est né vraiment très naturellement, très organiquement, du désir de leur offrir un peu de ce qu'on faisait. Donc on s'est dit que le meilleur moyen, c'est de jouer devant leur porte, dans les escaliers Vendôme à Marim Khayel, là où nous étions résidents. L'agenda culturel de Beyrouth vous présente, il y a un nez, précise ta pensée, le podcast qui va à la rencontre des jeunes artistes au Liban. Salut à tous, c'est Leslie et Ella, aujourd'hui on est avec Aurélien Zouki. Aurélien, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? En deux mots, je vais essayer. Je suis comédien, je suis marionnettiste, danseur et la vie a fait que j'ai été à l'initiative avec mes collègues d'un festival, d'une compagnie de spectacles vivants et plus récemment d'un lieu de résidence artistique à Hammena, le Hammena Artist House. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours, de comment tu as commencé ta carrière ? Comment est-ce que ça a commencé ? Je ne sais pas s'il y a un moment de départ des choses, mais je sais qu'à 16 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et pour moi, c'était assez clair que j'avais envie d'apprendre ce métier à l'étranger pour venir le faire et le pratiquer et le vivre au Liban. C'était une évidence, en tout cas, que je me voyais travailler dans ce milieu-là et avec ces outils-là pour ce pays. Donc, j'ai été formé en France après le bac et j'y ai travaillé un certain temps, mais déjà dans ma tête. Et puis, je revenais souvent au Liban pour commencer à préparer, à mettre les bases de ce qui allait être ensuite la compagnie. Tu as fait quoi comme études, du coup ? J'ai fait une école de formation de comédiens, donc vraiment de pratiques théâtrales, en parallèle de quoi je faisais des études théâtrales à la Sorbonne, que je n'ai pas complétées jusqu'au bout. C'est toujours comme ça, j'ai des amis qui ont fait ça aussi, on ne termine jamais les études de théâtre à côté. Assez vite, j'ai été invité à travailler et donc on se fait embarquer par les expériences professionnelles. Il n'y a plus vraiment d'utilité à faire les études d'à côté. À cet âge-là, on a 21 ans, 22 ans et peut-être que je regrette aujourd'hui, je me dis que peut-être que j'aurais bien aimé d'abord étudier autre chose et puis ensuite me lancer dans la carrière artistique. Et quelles ont été tes grandes influences dans ton travail et dans toutes les activités dont tu nous as parlé là ? Je ne sais pas si j'arriverais à définir vraiment des influences plutôt que des rencontres. Et peut-être que c'est ça aussi qui définit les personnalités des artistes qui sont, on somme des éponges, on s'inspire de ce qu'on rencontre, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Donc oui, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup compté dans mon parcours. Principalement quelqu'un qui s'appelle Lionel Rorra, qui n'est pas connu du grand public et quelqu'un à son époque qui a fait beaucoup pour la culture, pour les arts, pour différentes dynamiques sociales. Au Liban, il a été initiateur de plein de choses, de plein de groupes, de clubs sportifs, de clubs de spéléologie. Il a été à l'initiative de faire venir certaines méthodes de pédagogie nouvelles au Liban. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand j'avais 13 ans, commençait à me donner des projets, me mettre des projets entre les mains en me disant « Ok, tiens, tu vas rassembler des gens, tu vas créer telle pièce de théâtre de telle manière. » Donc je pense qu'il a commencé déjà à mettre des graines dans ce que je rêve et ce que j'essaye de réaliser aujourd'hui. Et moi, j'ai une question. Pourquoi Karaba ? Dans le collectif Karaba, pourquoi ? En fait, on a créé la compagnie suite à l'agression israélienne au Liban en 2006. Et à cette époque-là, les centrales électriques ont été détruites à nouveau. Donc le pays allait entrer dans une nouvelle phase de rationnement d'électricité où le « mafi karaba » allait revenir de manière encore plus courante que ça ne l'était dans la bouche de tout le monde. Donc on cherchait notre nom un peu avec ça. Et puis « mafi karaba », c'est quand même un peu négatif. Et on avait quand même aussi envie de parler de cette dimension qui nous est très chère, qui est celle de collaborer ensemble sur le long terme. Et donc, voilà, le collectif était une dimension importante. Et puis « collectif karaba » faisait qu'avec l'association de ces deux mots-là, on parlait d'une énergie collective qu'on crée ensemble. Et je pense que ce pays a besoin d'énergie collective. Et aujourd'hui, le collectif karaba, c'est un acteur majeur de la démocratisation culturelle au Liban. Quels ont été vos premiers projets, enfin les premiers projets que vous avez voulu porter en fondant le collectif ? En fait, dès le départ, on a eu envie d'être à la rencontre, d'aller à la rencontre de toutes sortes de publics, où qu'ils soient. Donc, dès notre premier spectacle, on avait à cœur qu'il soit mobile, qu'on puisse le transporter facilement, et qu'on puisse s'installer et le présenter dans des lieux peut-être pas équipés. Sachant que, voilà, la majorité des théâtres sont rassemblés à Beyrouth, mais dès qu'on sort de la capitale, les espaces prévus pour ce genre de représentation allaient être très très rares. Donc, on avait cette envie d'être nous-mêmes en mouvement, d'une région à l'autre, puisque, en 2006, près d'un quart de la population avait été déplacée, elle-même aussi, suite à ces événements-là. Et le pays allait re-rentrer encore dans des fractures encore plus renforcées, où on savait que les communautés n'iraient pas les unes chez les autres. Donc, on s'est dit, peut-être que c'est à nous de faire le pas, et c'est à nous d'aller chez les gens. Et on a eu la grande chance de le faire, et de vivre des tournées à travers le pays, depuis le nord jusqu'à l'extrême sud, en passant par les villages de l'Abeka, par les camps de réfugiés palestiniens, dans les écoles, dans les bibliothèques publiques, dans des associations, un peu partout dans le pays. Et de rencontrer des gens extrêmement généreux, des gens authentiques qui n'ont pas peur de donner aux artistes beaucoup de cadeaux, je dirais des cadeaux immatériels, de partager avec nous ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qui les a atteints, ce qui leur est resté un peu étranger. Et donc c'est à travers leur regard qu'on a beaucoup grandi, qu'on a beaucoup appris, et qu'on a continué de développer nos propres outils artistiques, pour créer encore plus de spectacles qui puissent rallier n'importe quel public. Que nos spectacles ne soient pas adressés à une certaine catégorie de personnes, qui soient initiées à certaines pratiques artistiques. et on est convaincus que tout le monde a cette capacité de s'émerveiller, d'être touché, de ressentir un langage poétique, même si on ne le comprend pas tout à fait, mais on peut être touché par un poème, même si cette combinaison de mots, de sensations, d'émotions, de sentiments, fait que, ben, on ne sait pas quoi, mais on sait que ça nous a titillés de l'intérieur. Et ce dont on s'est rendu compte dans les régions, c'est que n'importe qui, même si c'est sa première expérience, pour assister à un spectacle de théâtre, ou de danse contemporaine, quelque chose qui lui est complètement étranger, si à la base il y a de la générosité, si elle a envie de transmettre quelque chose, il y a quelque chose qui passe, et ça nous ramène tous à notre humanité commune, en fait, à notre capacité qui est très, très commune, d'être émus, émerveillés, touchés par de la beauté, et on en a tous besoin. Ça nous permettait d'être en contact avec toutes les réalités différentes du pays, puisque les gens n'ont pas les mêmes vécus, n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes conditions de vie d'une région à l'autre, et nous, ça nous a rendu plus riches d'être en contact et d'être en conscience des différents mondes qui se côtoient dans ce pays. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye aussi de continuer de faire à travers cette maison, ici à Hammana, qui est déjà aussi en dehors de la ville, et qui va développer des projets aussi en région, et continuer de tracer les lignes de ces ponts imaginaires, mais qui nous tiennent à cœur et qui vont à l'encontre de toutes les frontières mentales et frontières réelles de tous les discours communautaristes contre lesquels on a envie de se battre. Tu co-diriges également le festival Nous, la Lune et les Voisins, qui est un festival de rue. Selon toi, ça répond à quels besoins ? Pourquoi vous avez mis ça en place au Liban ? C'est un festival qu'on a créé avec les différents membres du collectif Caraba. Enfin, tout ce dont je vais parler, ce n'est pas des initiatives personnelles, c'est vraiment des choses qui ont été bâties avec les membres de l'équipe et avec un certain nombre de soutiens et de renforts de la part de plein, plein de gens sans lesquels on ne serait jamais arrivé là où on est aujourd'hui. Et ce festival, il est né vraiment très naturellement, très organiquement, du désir qu'on avait de pouvoir, nous, en tant que collectif Caraba, rencontrer nos voisins directs dans notre quartier. Non pas qu'on ne les rencontrait pas, mais de leur offrir un peu de ce qu'on faisait. Puisqu'ils ne venaient jamais nous voir qu'on allait les inviter dans un théâtre, ce n'était pas dans leurs habitudes d'aller ce soir assister à un spectacle à Madin ou à Douar Shams. Donc on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de jouer devant leur porte, dans les escaliers Vendôme à Marim Khayel, là où nous étions résidents. Et donc c'est vraiment en étant habitant d'un quartier, en étant au milieu d'un certain nombre de relations très personnelles avec nos voisins, qu'on a eu envie d'offrir gratuitement un de nos spectacles. Et de là est née l'idée d'inviter d'autres artistes à venir se joindre à cette initiative et de pouvoir ouvrir cette invitation à un public plus large. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en offrant gratuitement un spectacle dans l'espace public, ça rassemblait différentes catégories de personnes qui ne se mélangeaient pas autrement, même dans les différents théâtres de la ville. Et c'est ce mélange-là qui nous tient vraiment à cœur. C'est de créer ces rencontres qui autrement ne se seraient jamais produites. Et le festival a grandi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'intuitivement, on était en train de répondre à des besoins très spécifiques. Mais je voudrais vraiment dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a conceptualisé d'abord sur un dossier pour dire qu'il faut un festival en espace public. mais c'est en le faisant qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point ça répondait aux besoins que nous avions, nous, artistes, de nous réapproprier cette ville. Besoin que le public a aussi de pouvoir se réapproprier les espaces publics, vivre des choses ensemble gratuitement, qu'il y ait un accès libre, qu'il n'y ait pas de billetterie. Et que ça soit une occasion, une célébration pour rassembler différentes énergies, différentes forces, différentes organisations et créer une opportunité, des invitations pour se retrouver ensemble. Notre pays, notre ville, malheureusement, a une fâcheuse tendance à créer beaucoup d'événements qui partagent, qui divisent, qui vont créer de la tension. Mais on a très peu de moments qui ne soient ni politiques, ni religieux, qui soient juste vraiment dédiés à l'intérêt général, au bien-être commun. Et la culture a cette composante de pouvoir être inclusive de qui que ce soit. Et c'est là que notre travail prend vraiment tout son sens. Et c'est en ça que d'autres artistes se sont reconnus dans cette démarche et se sont joints à l'initiative, ont offert leur travail, ont offert leur spectacle. Et le festival a grandi. Et maintenant, il se déplace, lui aussi, d'une région à l'autre pour rejoindre notre désir de... Décentralisation, de rencontres, de partages. Et du coup, beaucoup d'initiatives assez spontanées, je dirais, mais aussi une grande initiative beaucoup plus conceptualisée qui est la Hermen Artist House, qui est née d'une rencontre avec le docteur Robert Reed. Est-ce que tu peux nous dire comment ce rêve, un peu, parce que j'imagine que c'est un rêve, de résidence artistique qui est né ? Oui, j'aime bien que tu utilises le terme du rêve, parce que c'est vraiment ça. C'est un projet qui est né de la rencontre de deux rêves. Nous, pendant 15 ans, on a rêvé d'un espace pareil. En tant qu'artiste, c'est ça qui nous manquait, un espace où on peut être en retrait par rapport à toute la pollution de la ville, toutes les pollutions différentes de la ville, pour pouvoir vraiment aller en profondeur dans le travail. un espace qui permette des rencontres, du brassage entre les gens. Et, en face de ça, le docteur Robert Reed avait lu aussi le rêve d'offrir à son village un moyen de créer de la vie, de raviver le tissu social, permettre toute une dynamique entre les familles. Et, voilà, ce sont deux rêves qui se sont rejoints. Et, on a eu de longues conversations pendant près de trois ans. Et puis, voilà, le projet est né avec, comme tu dis, cette fois-ci, beaucoup plus de préparation et de conceptualisation puisque, nous, en tant qu'artistes, on savait nommer un peu les besoins d'un tel projet et on savait qu'est-ce qui serait bon d'offrir aux autres pour les soutenir et pour développer la scène artistique locale dans son ensemble. On a la conviction que plus on est nombreux à être forts, plus la scène sera forte, plus la culture sera quelque chose de banalisé et de commun à tous plutôt que d'être quelque chose de privilégié. Voilà. Et, on imagine que la crise sanitaire, ça a quand même bousculé beaucoup de plans, changé votre manière de fonctionner ici. comment vous avez géré ça du coup à la Amana Artist House ? C'est sûr que ça a affecté beaucoup de chapitres de nos initiatives puisque dans cette maison, il y a tout un pan qui est dédié à la programmation, il y a un pan qui est dédié à la transmission des savoirs, donc des moments de workshop, d'atelier, de masterclass. et c'est surtout une maison qui est là pour encourager les rencontres réelles, de visu, en face à face. Donc, dès que la pandémie a forcé tout le monde à être confiné chez soi, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en suspens. Ça a été quand même l'occasion pour nous de ralentir le rythme. un des meilleurs bienfaits, c'est de se rendre compte qu'on accélère beaucoup trop les choses mais que si on prenait un peu plus de temps à préparer les choses, à enclencher les projets, ça ne serait pas plus mal et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas compresser dans le temps. Ces relations humaines qu'on établit, que ce soit avec nos voisins ici, avec la communauté du village, avec les partenaires à rencontrer, tout ça, c'est un temps qu'on ne peut pas quantifier en termes de budget mais qui est essentiel pour la réussite de projets. Donc ce ralentissement nous a permis de réouvrir des conversations, de nous, en tant qu'organisation, de rebrasser certaines idées en interne, de réaffirmer certains engagements, de réussir à nommer qu'est-ce qui compte le plus et qu'est-ce qui nous fait avancer vraiment. Et puis, on a profité un peu de ces périodes-là pour travailler sur tout un paquet de sujets qu'on n'avait jamais le temps d'aborder, de retravailler sur nos sites web, de reprévoir des projets d'avenir et de les écrire, de lancer plein de pistes tout azimut. nous avons jusque-là refusé de passer à des choses en ligne puisque pour nous le spectacle vivant se passe en présence d'un public pour créer ses relations avec le public. Quelque chose qui se passe en ligne, on l'appellerait peut-être autre chose mais ce n'est pas notre spécialité donc on ne s'est pas lancé là-dedans. Mais vous avez quand même des représentations qui ont reprise, qui ont eu lieu, etc. Même depuis un an, on a quand même réussi quand les mesures sanitaires nous le permettaient de créer des représentations avec moins de monde, moins de quantité mais toujours avec cette attention que les gens se rencontrent et qu'il se passe quelque chose de beau. Donc même si on réduit beaucoup la jauge des spectateurs, on maintient un lien. C'est toujours important pour vous que ça ait lieu. Voilà, qu'il y ait toujours un signe que ça existe, que cette nourriture elle est importante, elle fait partie du développement de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Un enfant a besoin d'être en contact avec des langages très différents, avec des expressions qu'elles soient dansées, chanter, jouer sur des instruments. Tout ça, c'est des expressions de ce que nous sommes et je pense qu'un enfant a besoin d'être en contact avec tout ça pour comprendre qu'il a la liberté de se projeter et d'imaginer un monde avec ses propres mots, avec son propre langage qu'il doit aussi s'inventer. donc si on supprime ça et qu'on laisse la place seulement à une offre de consommation, de divertissement, je pense qu'on baisse les bras par rapport à quelque chose d'assez fondamental de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Et tu dis du coup que vous avez avancé sur des projets de fonds. Moi je pense notamment à votre projet de pôle de création jeune public. qu'en est-il aujourd'hui ? Justement, vu qu'on parle d'enfants, voilà. C'est dans cet esprit-là qu'on a créé cette initiative qui a pour but de soutenir chaque année la création de deux spectacles ou de deux projets qui s'adressent au public familial dans son ensemble puisqu'on aime favoriser le fait que les expériences artistiques soient potentiellement à partager en famille. Elles ne soient pas juste dédiées à une tranche d'âge en particulier et puis chaque génération peut avoir sa propre lecture des choses. Donc la première année a été très compliquée à mettre en place puisque c'était l'année de la pandémie, l'année où le taux de change a changé au Liban, la crise économique, les confinements, la révolution. Mais tant bien que mal, on a réussi à compléter la première année de ce programme mais qui est en train de se compléter maintenant finalement. Donc elle s'est étendue un peu au-delà d'un an et là on est en train de préparer la prochaine édition et chercher les moyens pour que ça ait lieu mais on a très à cœur que chaque année il y ait de nouvelles propositions de qualité multidisciplinaires et qui puissent être un enrichissement pour la scène pour le public jeune que ce soit l'enfant, l'adolescent ou tout autre âge et à travers ce pôle on favorise la création de spectacles mobiles adaptables aussi à toutes sortes de conditions d'installation. Donc toute l'expérience que nous avons vécue en tant que collectif et qui nous a tellement enrichis on a vraiment envie de la repartager et de porter de nouveaux acteurs de ce secteur dans cette dimension-là qui est un moyen magnifique de rencontrer des gens de partout qui est un moyen de subvenir à ses besoins aussi puisqu'il y a beaucoup d'opportunités en temps normal dans les écoles dans les associations de jouer des spectacles aussi rassembleurs que ça et puis il y a une très belle liberté artistique des beaux risques à prendre quand on s'adresse aux enfants qui eux-mêmes ont une grande liberté d'imaginaire et d'accepter des choses qu'un adulte une fois qu'on a des habitudes un peu mentales on a des choses un peu plus restreintes. Quels sont vos projets pour les mois à venir ? On a parlé déjà du pôle de création jeune public est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place ? L'été qui vient normalement devrait voir la septième édition du festival Nous, la Lune et les Voisins en raison de la situation sanitaire on ne le fera pas sous ce format-là mais nous allons quand même faire toute une série d'activités dans les régions que ce soit à Hamman à Hermel Adair el-Amar ou dans la région du Sud même si ça ne s'appellera pas le festival Nahna wal-Amar wal-Jiran ça sera quand même le même esprit mais on a préféré un peu autonomiser les différents projets du festival de sorte à ce que s'il y a un confinement s'il y a une interdiction de rassemblement s'il y a des événements ce n'est pas toute l'initiative qui tombe à l'eau mais qu'on arrive quand même à en sauver certains éléments en plus de ça le collectif Caraba travaille sur sa prochaine création son prochain spectacle qui devrait être présenté en février 2022 en France sur la scène nationale du manège à Reims et c'est un grand chantier et en parallèle de ça il y a tous les projets qui se passent à Hamman à Artist House il y a une série de résidences il y a une programmation aussi liée à la maison et il y a un paquet de projets qu'on prépare aussi maintenant pour toute l'année prochaine Ok super donc là on a quand même beaucoup parlé de ton rôle de programmateur artistique etc mais pas tant de ta carrière personnelle de comédien est-ce que tu veux nous en parler un peu plus nous dire un peu ce qui te plaît là-dedans pourquoi pourquoi acteur pourquoi comédien marionettiste danseur est-ce que j'ai une carrière personnelle je sais pas c'est vrai que tout ce que je fais c'est à travers le collectif en fait et je n'ai pas développé de carrière personnelle en parallèle c'est vrai que les différents membres du collectif travaillent très régulièrement avec d'autres artistes dans d'autres initiatives et dans d'autres compagnies et là je vais danser avec une compagnie française la compagnie Skappa pour un projet justement jeune public parce que pour nous c'est important de continuer à s'entrenourrir de différentes expériences de ne pas rester dans un cercle fermé d'être dans une bulle mais au contraire continuer d'apprendre de toutes sortes d'expériences mais disons que je n'ai pas de velléité à développer une carrière solo en marge de tout ça et même le collectif lui-même en est arrivé là aujourd'hui parce qu'il y a toutes ces personnes qui ont contribué à un moment donné ou à un autre à l'essor de ces projets et elles y ont participé quand on me demande qui fait partie du collectif je ne saurais pas dire parce que les artistes du festival ont permis de faire exister le collectif les artistes qui ont participé à telle ou telle création lui ont permis tout ça après pourquoi moi j'ai choisi ces métiers parce que j'ai trouvé aussi que c'était des langages c'était des des expressions qui échappaient un peu à toutes les perversions des discours politiciens des propagandes en tout genre des discours qui ont pollué l'esprit des gens de ma génération on a hérité de beaucoup de choses de nos aînés des fois malgré eux mais les langages artistiques pour moi échappaient un peu à à tous ces formatages à tous ces obstacles qui existaient dans ces discours dans ces façons de penser et permettaient de réouvrir des portes et d'ouvrir des champs de possibles sans toutefois être dans la confrontation sans être dans l'affrontement bien que on est convaincu nous au collectif que ce qu'on fait c'est vraiment un acte politique dans le sens noble du terme dans le sens où recréer des espaces pour une pensée libre pour un imaginaire en développement pour nourrir la curiosité de chacun et l'éveil des sens pour nous c'est quand même une manière de poser un acte politique et de dire que oui c'est possible de se rassembler et c'est important d'avoir cette dimension poétique en nous vivante et active t'es quelqu'un de très polyvalent mais au fond comme ça entre nous quelle casquette t'épanouis le plus ah intéressant je me suis jamais posé cette question c'est le moment on pose une colle ah ouais est-ce qu'elle était sur les questions que tu m'as envoyé non justement non en plus je n'ai pas préparé les questions c'est les questions pop-up ah écoute il y a des choses magiques et indéfinissables qui se passent dans une rencontre avec un public quand on est sur scène voilà il se passe des échanges sans mots sans parole il y a un fluide qui passe il y a un échange d'énergie il y a quelque chose qui se passe en étant vraiment sur scène je pense que c'est quand même l'endroit que je préfère malgré tout je sais que ça me nourrit beaucoup d'être en train d'aller rencontrer des gens sous une forme ou sous une autre que ce soit en étant assis là avec vous à discuter ou que ce soit d'aller rencontrer un groupe de jeunes avec qui je vais faire un atelier de danse ou que ce soit d'aller faire une intervention dans une classe auprès d'enfants pour apprendre des éléments de manipulation de marionnettes je sais que cette rencontre voilà ça ça me nourrit beaucoup après tous les autres chapitres finissent par en fait développer différents pans d'une image un peu plus globale de notre métier de notre secteur et je pense que j'ai reçu beaucoup de mes aînés on a été beaucoup portés par les gens qui nous ont soutenus au début du collectif et j'aime beaucoup le rappeler parce que il y a peu d'endroits de continuité dans notre pays il y a beaucoup de fractures mais nous quand on a commencé on a été soutenus par Zico et la Zico House par l'équipe du théâtre de Beyrouth quand le théâtre de Beyrouth était ouvert par l'équipe du théâtre Tournesol les initiatives qui étaient existantes que ce soit Masrah Al-Madina ou Masrah Mono tous avaient ce souci de soutenir les jeunes et on a bénéficié de ce soutien et ça nous a beaucoup porté vers l'avant donc aujourd'hui ce qui m'inspire c'est de chercher et inventer un moyen de pouvoir donner cette chance là aussi à d'autres et de réfléchir comment soutenir jeunes ou moins jeunes mais créer des dynamiques qui soient enrichissantes pour tous mais c'est vrai on te croit et là comme ça de but en blanc Aurélien qu'est-ce que tu penses des politiques culturelles libanaises ah bah écoute c'est quelque chose qui est toujours dans notre réflexion dans nos conversations et dans nos réunions c'est surtout qu'il n'y en a pas c'est ce que j'allais dire alors mais où sont-elles mais où sont-elles bah c'est surtout que en fait on est en permanence en train de nous-mêmes les inventer nous-mêmes en train d'essayer de les concevoir et de les mettre en application il y a quand même certaines politiques culturelles qui sont induites par certaines institutions locales ou internationales par des projets soudains qui débarquent financés par l'étranger qui d'une certaine manière vont induire différentes lignes dans ces politiques mais autrement nous n'avons jamais eu un interlocuteur en face de nous qui soit représentant d'une instance gouvernementale qui expose ce qu'un gouvernement devrait faire d'aider à la réflexion de quoi aurait besoin notre secteur pour se développer donc face à cette absence de recommandation on va chercher nous-mêmes nos outils et c'est ça la grande force je pense de toutes les organisations de notre pays et de toutes les associations et de beaucoup de personnes individuelles qui sont peut-être pas liées à des associations mais qui travaillent tout autant et qui sont tout autant efficaces qui ont toujours cherché les moyens de faire exister des choses avec les moyens du bord avec les situations qui changent avec les adaptations à faire donc je pense beaucoup à réfléchir comment réussir à créer du lien comment réussir à créer beaucoup plus d'échanges de mutualisation des forces des ressources pour travailler dans la même direction pour des vu qu'on défend un peu des mêmes objectifs des mêmes visions d'une société plus paisible plus sereine plus pacifique plus inclusive de tous inventer les mécanismes qui nous feraient nous renforcer mutuellement les uns avec les autres sans être dans les compétitions où chacun a essayé de tirer sur la couverture pour obtenir tel ou tel financement ou être sous les feux du projecteur à tel ou tel moment donc il y a beaucoup d'invitations comme ça de projets qui malheureusement vont peut-être s'essouffler au fur et à mesure parce que normalement ce sont les politiques culturelles d'un gouvernement qui devraient reconnaître la valeur de ces initiatives et les renforcer et les pérenniser et c'est comme ça qu'il y a eu un paquet d'initiatives qui n'ont pas perduré dans le temps parce que leurs porteurs ont été invités à faire autre chose ou se sont fatigués d'être dans la même recherche permanente de financement alors que leur métier essentiellement c'est d'être avec l'humain avec l'artistique avec le social et non pas d'être dans un bureau à écrire des dossiers de subvention donc voilà malheureusement on perd beaucoup de notre richesse et d'énergie par manque d'un soutien fondamental à un moment donné qui viennent d'une instance gouvernementale et du coup ce manque de soutien du gouvernement ajouté à tout ce qui se passe en ce moment au Liban toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer est-ce que ça ça te donne envie de quitter le Liban ou est-ce que vraiment cette volonté de créer du lien de transmettre etc pour toi c'est au Liban que ça se passe vraiment ? pour moi c'est au Liban je crois que j'ai fait un choix assez évident depuis longtemps de construire les choses ici et dans notre milieu c'est un travail de très très longue haleine dans lequel il faut qu'on voit à une échelle de 10 ans de 20 ans de 30 ans donc aujourd'hui on a avec les différents membres du collectif commencé à bâtir des choses à construire à poser des choses tout ça ne me donne pas envie de quitter le pays je comprends ceux qui ont besoin d'aller faire leur vie ailleurs de se nourrir d'autres choses j'ai eu le même besoin je l'ai fait je suis revenu moi j'ai très envie de continuer à penser les choses pour ceux qui sont là qu'ils en aient le choix ou pas qu'ils l'aient choisi ou pas et de continuer de penser aux générations prochaines finalement puisque notre travail ne portera de fruit que dans ces 10 à 20 ans si nous nous avons pu être soutenus par nos aînés à nos débuts c'est parce que eux aussi ils avaient déjà derrière eux 10, 15, 20 ans de travail acharné pour que puissent être réunis les bonnes conditions donc aujourd'hui nous aussi on sait que notre travail va semer des graines petit à petit sur du très 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 long terme et que c'est important qu'aujourd'hui dans le paysage libanais continuent d'exister des signes si infimes soient-ils qu'il y a des possibilités de penser les choses différemment de rêver les choses différemment et de se projeter vers une société et imaginer les changements qu'on aimerait acter si rien n'invite les gens à participer à ce projet collectif à travers leurs propres rêves et leurs propres désirs mais très naturellement les gens baissent les bras et ça ne donne qu'une envie c'est de s'en aller donc voilà encore un grand chantier à mettre en place donc non seulement tu veux rester mais tu veux donner envie aux autres de rester je dirais pas ça comme ça parce que je n'ai pas de je n'ai rien à prêcher je comprends tout à fait l'artiste qui a besoin de s'exiler aussi pour reprendre souffle je comprends les parents d'une famille qui ont besoin d'offrir à leurs enfants un autre cursus scolaire je comprends le propriétaire d'une entreprise qui a tout perdu avec la crise et qui a besoin quand même de bâtir quelque chose de solide quelque part mais malgré tout il y aura toujours des gens dans ce pays et tu veux donner en fait la possibilité de rêver à un Liban meilleur pour ceux qui ont décidé de rester quoi tout à fait tout à fait et notre travail en tant qu'artiste qu'on soit face à un pays en crise ou pas c'est toujours de penser les choses en évolution et de proposer à tout le monde d'être une partie prenante d'une révolution permanente pour toujours élargir les champs de la pensée et toujours réinventer ce que nous sommes et au-delà des enjeux très spécifiques au Liban il y a des enjeux plus planétaires aujourd'hui qui sont aussi à penser et à mettre au travail ici aussi puisque l'environnement les modes de vie qui ont été bâtis doivent être questionnés à nouveau Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de commencer ta carrière avant vraiment de te lancer dans tes divers projets J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été entouré de très belles personnes donc je ne sais pas si j'ai manqué de conseils j'ai rencontré des grands maîtres et maîtresses d'oeuvre aussi dans leur milieu j'ai eu la chance assez jeune d'aller travailler avec des gens de tous bords que ce soit des gens de différentes régions du Liban Libanais Syriens Palestiniens d'aller voyager aussi le meilleur conseil mais on me l'avait donné c'est évidemment on m'avait dit attention ça va être très difficile et c'est vrai il n'y a rien d'ambitieux qui ne soit facile à faire si c'est trop facile c'est à dire que l'ambition n'a pas été portée suffisamment loin ou que le rêve est peut-être trop personnel ou trop lié à sa propre personne et que si on veut rêver quelque chose pour le bien commun ou l'intérêt général ça va demander beaucoup d'efforts et que surtout dans notre pays les difficultés ne manquent pas et ça va déclencher aussi beaucoup de jalousie beaucoup de bâtons dans les roues beaucoup d'énergie contraire puisque voilà une pensée libre va aller forcément à l'encontre des pensées des idéologies partisanes communautaires et politiciennes est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux pour essayer de suivre un peu tous les projets qui vont arriver et que vous continuez de lancer oui bien sûr c'est un des meilleurs moyens d'utiliser intelligemment les réseaux sociaux c'est de soutenir toutes les initiatives que vous jugerez bénéfiques pour une société donc après ma page personnelle en tant qu'Aurélien n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt je m'exprime plutôt beaucoup à travers la page de la compagnie Collectif Kahraba et puis à Hamana Artist House aussi il y a une page sur Facebook et sur Instagram Hamana Artist House où on annonce tout ce qui se fait dans la maison et tout ce qui est à venir ok super merci beaucoup c'était très enrichissant merci Aurélien et merci à vous d'avoir fait le déplacement d'avoir créé aussi encore plus de liens entre la capitale et les régions on invite tout le monde à faire ce déplacement et à venir à Hamana pour voir cette belle maison et ses belles initiatives allez on vous attend c'était Yann et précise ta pensée retrouvez tous nos épisodes sur Spotify Soundcloud mais aussi Apple Podcast Youtube et bien d'autres et surtout n'oubliez pas de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada